mais c'est fini par ton père c'est fini par ton mais c'est fini par non mais c'est fini c'est fini par moi je mets le manceau d'une fille la claire Bonsoir, le direct n'était pas prévu. Bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers abeilles, bonsoir mes chers sympathisants. Moi, je viens de rentrer des classes, je rentre de l'école à l'instant. Il y a les gens qui envoient les têtes de mort, ceux qui envoient les têtes de mort. Après, vous avez dit que c'est mon doigt, c'est l'enfant qui a fait que mon direct n'est pas regardé par les enfants. Donc, je vous bloque. Je vous bloque. C'est un avertissement. Porte quoi. Attends, je vais bloquer d'abord certaines personnes-là. Vous croyez que je rigole avec vous? Merde. Moi, la semaine, je n'ai pas prévu de faire le direct aujourd'hui. Mais j'ai vu qu'il y a des gens qui gesticulent tout sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que je viens faire le direct ce soir. D'accord? D'accord? Je fais mon direct ce soir. J'allais faire le direct dimanche. J'espère qu'on a donné l'enveloppe pour faire la promotion. Maman, elle a quoi? Elle pleut, c'est 3 000 euros. Apoutou. Maman, Apoutou, il fallait qu'on donne la fille à un Camerounais. Il allait la manger comme ça que j'ai compris qu'Apoutou, c'est un bleu. Il ne connaît pas ce qu'on appelle que escroquer une femme. Parce que le genre là, tu goignasses à l'hôtel. Tu prends ses doigts. Maman, on nous a fait ici dehors. Quand elle a voyé, elle pleure. Il va y avoir les Camerounais qui nous donnent même la fille à l'épadon. Dites à Klerka que le Camerounais demande qu'elle soit, nous voulons qu'elle soit notre belle soeur. Que nous l'aimons beaucoup. Klerka, le Cameroun t'adore. Les Camerounais t'aiment. Même comme tu m'avais déjà clashé avant. Je n'étais pas gérée. Mais je voulais te dire que les Camerounais t'aiment Klerka. L'artiste Klerka. Et que ton premier morceau, normalement, mon ex-copine qui est aux Etats-Unis, Yoko, mon ex-copine aux Etats-Unis, c'est elle qui avait fait Hora. Donc normalement, tu dois payer les droits d'auteur. Klerka a lancé le Hora. Ce n'est pas elle qui lance le Hora. La personne qui lance le Hora, c'est une compatriote qu'on appelle Ngringambol. Une femme battue. C'est elle qui a lancé le concept Hora. Donc normalement, Klerka doit payer le Hora en Ngringa. Non mais, parlons peu, parlons vrai. Elle n'a pas créé le Hora. Le Hora, c'est Ngringa qui vient dire que je vais taper la reine-mère Hora. Sa patronne que je suis Hora. Donc Klerka n'a pas créé le concept Hora. L'ombra kata, c'est moi. Les vieilles chouettes, c'est moi. Prostiputes. J'en ai tellement. Allaites, allaites Nami. J'ai tellement créé Ngringa. Elle a créé. Elle a créé. Elle a créé le Tcha. Le Tcha, c'est son concept. Le goibou n'a pas mangé. Regardez son ventre. J'ai faim. C'est elle. Le Hora, c'est elle. Avant qu'elle fasse, c'est dire que quoi? Attends. J'ai cherché ce direct d'avant, là. Attends, j'avais enregistré ce direct d'avant. Je vais vous montrer. Quand on dit que quelqu'un a travaillé pour quelqu'un sur Facebook, c'est Ngringa. C'est ma copine, ma meilleure amie. Le Hora, c'est elle. Normalement, si elle était vraiment entourée, mon père allait enregistrer Hora. C'est qui que le Hora? Parce qu'elle dit qu'elle va me bastonner Hora. Comment? Où est Ngringambol? Elle est où? Elle est où Ngringambol? J'ai un message. Je devais passer le message pour Ngringambol. Pour ma copine d'en face. Perpétue. Ça devait être dimanche. Mais, je préfère faire aujourd'hui. Parce que les gens gesticulent les atouts. Je vais vous montrer celle qui a travaillé pour moi. Elle a trop walk. Une ancienne walkuse. Elle a trop travaillé pour sa patronne, ma foi. On l'a logée. Maman, on l'a logée. Où sont même ces vidéos-là? Je n'avais pas enregistré, non? Oui. Ma pépé. Ma pépé. Ma pépé a travaillé. Quand je vois les gens qui arrivent sur Facebook aujourd'hui, veulent faire. Nous, on a commencé. Ma pépé a commencé encore pour moi. quand il n'y avait pas encore les directs. Cette fille a trop travaillé. Je pense qu'il est temps qu'elle part en retraite. Nous partons en retraite. On va laisser la place aux autres pour continuer les clashs. Oui. Je vais vous montrer déjà où sont les trucs de ma pépé. Attendez. Attendez, vous montrer les trucs de ma pépé. Voilà. Quand ma pépé commençait les clashs, ce n'était pas prévu. Mais je vais lui rendre hommage ce soir. Compresseur Perpétue Maléba alias Ho Ha Ce dira n'était pas prévu. Je vais te rendre hommage ce soir. Et cet hommage, après cet hommage, je vais te rendre déjà en te félicitant d'avoir autant duré dans les clashs. Ça fait presque dix ans que tu es dans les clashs. Je voudrais féliciter ton courage, ta résistance. elle a commencé les clashs, elle a travaillé pour la reine mère depuis l'époque des maquisards. et je tenais à féliciter cette petite minuscule dame qui a montré, elle a dit le courage, c'est elle, la bouche, c'est elle, les insultes, c'est elle, la haine, c'est elle, la destruction, c'est moi. Je vais commencer par féliciter cette dame en mettant l'une de ses premières vidéos. Mais sa première vidéo, elle avait les nattes sur la tête de Maguida, non? Elle avait encore l'ombra kata de Maguida. Je vais vous montrer sa deuxième vidéo. Elle était au Cameroun. Elle a fait cette vidéo à destination de sa star. Vous savez que j'ai pris deux ans, j'ai pris trois ans avant de lui répondre. Elle m'a parlé pendant trois ans avant que je ne vienne réagir. Oui, elle a travaillé pour moi. Ce soir, j'aimerais lui dire d'aller en retraite. Je reconnais. Normalement, elle doit être décorée pour la résistance du wok parce que cette fille à wok, les autres qui arrivent là, les pisseuses qui arrivent là, c'est de yéhier. Quand on parle des haineuses courageuses, on parle des gens comme Gengar, comme ma meilleure amie. Aujourd'hui, elle est devenue ma meilleure amie. Et je tenais à vous dire, ce soit que, Compresso alias Perpétu Maléba, c'est la voix. Je mange avec elle et puis je lui donne deux belles gifles. Donc, je mange d'abord avec elle. Je lui donne cette voix bien d'yéro là. Après, je lui donne deux belles claques parce que je reste et je demeure sa patronne. Mais, elle doit être décorée parce qu'il n'y a pas le président de la République sans le premier ministre du gouvernement. Après moi, c'est elle. Oui. Pourquoi ? Je vais te dire ça, pourquoi ce soir ? Pourquoi cet hommage à cette minuscule et grande dame ? Parce qu'elle est courageuse. Elle est résistante. Elle a résisté pendant des années. Normalement, elle doit avoir une médaille. C'est pourquoi ce soir, je vais d'abord rendre hommage avant de déposer les armes. Une guerre ne dure pas éternellement. Oui. Si ma bobole était là, on va y arriver, on la décorait. On va décorer l'hommbole. Donc, je vous montre depuis l'époque... Oh, chérie. Oui, chérie. Oui, mon amour. Oui, mon amour. Comment va ? Ça va, mon cœur. S'il te plaît, est-ce que je peux te rappeler parce que je vais passer à table et après, je t'appelle mon amour, mon petit cœur. Oui, mais après, moi, je suis roulée à 9h. D'accord, tu es à 9h. D'accord, c'est que je t'appelle demain matin, mon cœur. Sinon, je vais bien. D'accord, mon amour ? D'accord. Et puis, comment va les enfants ? Les enfants, ils vont bien, mon cœur. Ta belle-sœur, elle va bien. J'espère que tu vas me doter aussi. Oui, de toute façon. Là, c'est pas de souci. D'accord, mon petit cœur d'amour, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui. Ça t'a fait plaisir, mes petits mots doux. Oui, les petits mots doux, ça me fait trop bien, mon amour. Depuis que tu m'as déclaré ta flamme d'amour à ma langue maternelle en camerounais, ça m'a fait... T'as mis, mon con ou ? Ça m'a beaucoup... Et puis, moi, j'ai un secret, je vais te dire mon con qui est en la table. d'accord, mon petit cœur, d'accord, mon petit cœur. Mon petit chéri, moi, je ne suis pas intéressé par l'argent, même si tu es un Suisse, je ne suis pas intéressé par l'argent, je suis quelqu'un qui n'est pas matérialiste, tu comprends, chéri ? je le sais, mais moi, j'ai quelque chose à te dire de très important. Oui, dis-moi mon cœur. Dis-moi comme vous. Gé comme vous ? Moi aussi, gé comme vous, mon cœur. Gé comme vous ? D'accord, mon con, chéri, mon petit cœur. Bisous, bisous, chéri, attends mon cœur, mon cœur, mon cœur. Tu vas à la montagne, quand ? Oh là là, chéri, tu fais attention à toi, je n'ai pas envie que les vaches t'avales. Ça me fait peur. Non, il n'y a pas de risque. Je suis le numéro de ma sœur, tu promouilles. Comment y est le numéro de ta sœur ? Oui, chéri, il faut que tu appelles ma sœur parce qu'on va au Cameroun, tu vas faire la dot. Oui, exactement. C'est pour ça que je vais téléphoner à ta sœur ce soir avant d'aller rouler. D'accord, mon petit cœur. Je t'ai envoyé le numéro de ma sœur, elle va te donner la liste de la dot. Et voilà, qu'elle m'envoie ça par WhatsApp, on trouvera une solution. En trouvant une solution. Mon cœur, je n'ai pas envie. Chéri, attends mon cœur, ne raccroche pas. Chéri, mon petit cœur, je n'ai pas envie de te faire de penser de l'argent, mon cœur. Je n'ai pas du tout envie parce que je suis quelqu'un de... Je n'aime pas le matériel et les filles qui aiment les gens par rapport à de l'argent. Je ne suis pas comme ça, mais pour pouvoir m'organiser, comment je vais vivre avec toi, j'aimerais savoir au moins combien tu gagnes par mois de l'argent. je suis d'accord. Je vais te dire le salaire, mais pas tout de suite. D'accord, le salaire, ce n'est pas pour prendre ton salaire, mon cœur. Je ne suis pas en train de te dire que tu me dis maintenant. Je ne vais jamais rien te demander, mon cœur. Je ne suis pas matérialiste. Je suis d'accord. Et moi, le salaire, je préfère quand je le royaille et je me montrerai ma fiche de salaire. Mais chéri, est-ce que ta fiche de salaire peut te permettre d'être mariée à une femme? Eh bien, moi, je me fais 4500 francs suisse par mois. 4500 francs suisse, et tu payes la maison combien par mois, chéri? Je paye un loyer de 890 par mois. D'accord, ça veut dire que tu ne dépenses que tu ne dépenses pas grand-chose pour vivre. Il faut faire des économies, chéri, dans la vie, il faut faire des économies. Je le sais, je suis au courant, mais t'inquiète. T'inquiète, chéri. Je ne suis pas riche, mais j'ai de quoi entretenir mon épouse. C'est ça, mon cœur. Chéri, s'il te plaît, je n'ai pas envie que tu commences à m'offrir des cadeaux. Je n'en veux pas du tout. Franchement, je n'en veux pas. Moi, je me souffie. Je n'ai pas besoin qu'un homme. Je ne cherche pas un homme pour m'entretenir. Non. Un beau bébé métisse aux yeux bleus. C'est ça, mon cœur. Ah. D'accord, mon amour. D'accord, mon cœur, je t'appelle de mon bisou. Je t'aime. Oui. Oui, ma soeur. Et puis, elle va te donner la liste de la dot. D'accord, téléphone, elle va te donner la liste de la dot. On va aller au Cameroun. D'accord, bisous mon cœur. Bisous, bisous mon cœur. Bisous mon amour. Bisous. Coco, Emilia, c'est marié. Je vais me marier. Ça ne sert pas le bébé. J'ai un mari. Je t'aime. Mais ce n'est pas ça qui intéresse pour le moment. Je tente de parler de... On va préparer la dot. M'accord, il y a ton beau frère le suisse qui veut déjà la liste de la dot. Il va aller au Cameroun. On va doter. Donc, vous croyez que moi, on me marie, on ne me doute pas depuis, il cherchait les Cameroun. On ne voulait pas m'épouser, non. On a aussi. Attendez. Donc, je disais que ce soir, mon life, je vais le saouler d'amour. Moi, je suis fille qui sait aimer. Je sais aimer. Je ne suis pas dans les histoires d'anak, les filles qui vivent avec les hommes par intérêt. Non. Mon gars, j'ai trouvé, j'ai déjà mon gars, il gagne 4500 francs suisse le mois. Il va dépenser 1500 pour lui. Il va rester 3000. Il s'occupe de sa femme. Plus ses économies et l'héritage qu'il a eu. Donc, je disais que ce soir, je fais ce live d'abord. Je vais rendre hommage à celle qui a travaillé pour moi pendant des décennies, pendant trois générations. Elle a commencé à travailler pour moi quand je n'étais pas encore grand-mère. Aujourd'hui, je suis grand-mère et je serai même à rire grand-mère bientôt. Donc, elle peut prendre sa décoration. J'aimerais lui offrir la médaille. Je fais ce direct imprévisible, imprévisé pour ma pépée qui est la seule qui a résisté au clash. Je lui rends hommage ce soir parce que elle a trouvé son appartement. Elle vit chez elle. parce que la Tekkambangala a enfin réalisé quelque chose de bien jusqu'à acheter les rideaux. C'est ça qu'on appelle une team. Je voudrais remercier la Tekkambangala d'avoir trouvé la maison à leur star, de l'avoir logée. Ils ont fait, ils ont mis les rideaux. mais je trouve que les rideaux là, il y aura la touche de la décoratrice. Les rideaux c'est bien mais il faut encore le blanc. Donc, il faut le canapé très joli, c'est joli vraiment mais un enfant on doit on doit éduquer un enfant. La petite ne doit pas écrire sur le canapé. c'est du cuir et c'est du cuir buffleux. Un direct imprévu, imprévu, d'accord, merci. Donc, je disais que j'ai vu son canapé c'est magnifique. Ça fait je voudrais lui dire de prendre le temps pour décorer parce qu'une décoration c'est le goût, c'est l'année, c'est le style. Concernant l'appartement elle est magnifique, elle est jolie, elle ne doit pas être encombrée, ça va, c'est bien. Pour les rideaux de son appartement, il faut encore le voilage au milieu et il faudrait qu'elle achète les rideaux que ça soit bien froncée, il faut au moins comme la fenêtre elle est grande, elle doit acheter deux de chaque côté donc ça fait quatre rideaux loups et au milieu deux voilages. Et ce qui concerne son canapé, j'aimerais lui dire d'entretenir avec du mixac, le lait mixac, on ne frotte le cuir et qu'il y a aussi des trucs spécials cuits et surtout d'éduquer l'enfant, les enfants, parce que nos enfants, il faut les éduquer en disant que le stylo, qu'on écrit sur un canapé avec le stylo, il y a des produits qui n'enlèvent pas le bic dont l'enfant doit savoir qu'on ne joue pas sur le canapé. Oui, elle ne doit pas jouer, c'est dès la base. Et je voulais aussi dire à ma copine d'en face à compresseur qu'on ne doit pas dormir sur son canapé. Comme elle a dormi sur les canapés des gens jusqu'à envoyer ça en bas, elle doit connaître ce qu'on appelle conséquences pour dormir sur le canapé. Parce qu'on dort sur un canapé, ça appuie et ça détruit le cuir. Qu'on ne doit pas dormir dans son canapé, l'enfant doit savoir qu'on ne sautille pas sur le canapé et il faudrait qu'elle positionne les coussants. C'est l'été, elle doit mettre de la couleur parce qu'en ce moment c'est de la couleur. Il faut qu'elle trouve de la couleur. Un canapé n'est pas vide, il faut qu'il y ait des coussants. Même si elle ne veut pas trop de coussants, qu'elle mette peut-être même 5-6 coussants et que l'enfant doit savoir qu'elle a sa chambre, on joue là-bas. On ne joue pas sur les canapés parce qu'il y a un canapé comme ça qui coûte aussi cher et l'enfant va venir écrire le bic dessus. Le bic ça ne sort pas sur le canapé parce que les enfants disent qu'on les éduque dès le bas âge qu'on ne joue pas sur le canapé. Oui. Le Nivea, voilà, le Nivea aussi est très bien pour entretenir. Voilà. Donc ça c'est le conseil que je voulais déjà donner à ma copine, ma meilleure amie. je voulais déjà commencer par lui rendre hommage ce soir en disant que les clashes c'est la résistance. Elle et moi nous avons commencé quand Facebook n'existait pas. Quand il n'y avait pas encore les directs. Les gens qui viennent qui aboient fort là. Être vu et être connu c'est deux choses différentes. Nguenga est connu par rapport à mon image. Quand on parle de Flore de Lille on parle de Nguenga tout de suite. Je vais vous avouer quelque chose. Quand elle a fait quand elle n'était pas là j'ai senti un manque. J'avais rêvé qu'il y avait la bagasse et qu'on tapait non. Mais je ne vais pas vous mentir. Les un mois qu'elle a fait sans être sur Facebook si je vous dis que je ne me suis pas inquiétée c'est que je mens. je me suis inquiétée et quand je vous dis inquiétée inquiétée de vrai je vous dis que je me suis inquiétée l'effet de ne pas l'avoir. Je disais parce que je ne vais pas vous mentir même si c'est mon pire ennemi je ne peux pas souhaiter sa mort je ne peux pas souhaiter qu'elle meure c'est pas possible tu ne peux pas souhaiter l'amour de quelqu'un que tu ne connais même ni d'Adam ni d'Eve tu ne peux pas souhaiter sa mort donc pendant qu'elle n'était pas là ça m'a inquiétée ça m'a beaucoup inquiétée je me suis dit que la vieille chouette des temps d'Aïdjoula elle est où ? elle est où ? qu'elle vienne même s'asseoir sur Facebook on fait notre on fait notre savoir savoir ici non elle est partie où est ? je me suis inquiétée pour elle de vrai je savais qu'on l'avait bastonné mais je ne savais pas que c'était aussi grave je ne savais pas que c'était aussi grave donc je suis contente qu'elle soit revenue en vie donc je vais lui rendre hommage ce soir pour dire que les gens qui viennent me chercher les problèmes sur Facebook sachez que quand tu me cherches un point sur Facebook tu restes des années et des années ici avant de partir regardez tous ceux qui sont venus sur Facebook Facebook ça détruit les clashes ça détruit donc regardons la première vidéo de notre votre soeur bonsoir c'est pas que tu as l'as compresseur elle était en compte pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas voilà c'était pardon je voulais vous dire que j'ai dérangeé aujourd'hui je vais vous montrer sa première vidéo c'était en 2015 en 2015 c'était c'était le 12-12-2015 elle était au Cameroon qui ne fait le Normand Golo elle faisait le Normand Golo et regardez elle venez c'est qu'elle a eu 750 euros bonsoir je vais vous montrer la première vidéo c'était le c'était la deuxième vidéo c'était en 2015 quand elle a eu le choco qu'elle a eu le choco c'était en 2015 qu'elle a eu le choco par Michel et Somba elle a eu le choco elle est venue donc sur Facebook pour faire le roya roya je fais cette vidéo aujourd'hui je suis très énervé très très énervé et c'est bien moi dommage qu'elle soit au Cameroon dans ce village donc sur la campagne comme la campagne je fais cette vidéo je suis là pour Flore de Nile Flore de Nile encore toi les gens peuvent faire jumper Flore de Nile tu cherches même quoi et tu as dit que si tu veux venir vivre à Paris oh ouais parce que quelqu'un qui a l'argent vit à Paris quand tu le vivres aujourd'hui en campagne en 4 pièces à 500 400 euros tu as ça viens vivre à Paris parce qu'à Paris pour avoir un petit studio il faut compter dans les 800 maman la vie tourne ma chérie si ce n'est pas Michel c'est 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 d'autres personnes même moi depuis qu'il te lance le pic là même tu ne me réponds pas pourquoi ok tu as compris que c'est un sac de problèmes c'est une personne que je ne répondais jamais elle a walk elle a walk elle a walk elle dit les vrais gens vivent à Paris la vie tourneau regardez elle vit où aujourd'hui elle vit où c'est pour vous dire que tant qu'on vit ici sur Facebook il faut être je vous laisse écouter que les vrais gens maman que quoi maman tu as confirmé que tu ne me peux pas et t'as dit que tant que tu vas attaquer une parisienne tu auras tout à faire à moi tu as compris et je te répète encore que moi c'est maman problème ça dors sur moi ça se lève le matin ça va se balader je rentre très bientôt je suis maman c'est quoi tu es quoi tu as dit tu me dis que tu es quoi que tu es la reine mais la PDG PDG 1 8 viens encore à Paris tu as donné un rendez-vous le truc que tu as fait au fou si tu as fait au fou ça m'a choqué oh ouais je t'en veux pour ça le jour où tu vas encore attaquer une fille de Paris je suis ma coco Bassa née grandir plus précisément Madagascar toi la fille t'es là toi la fille t'es là comme tu aimes les problèmes mais je crois que tu n'aimes pas les problèmes parce que tu mets les problèmes là tu as les cibler les gens qui aiment les problèmes comme toi tu ne peux pas chercher les femmes fragiles pour chercher les problèmes tu t'attaques à Audrey Touarek tu entends bien le nom de quelqu'un Audrey Touarek elle est mariée elle a des enfants elle n'a pas perdu comme toi du tout la beauté tu n'as pas les formes tu n'as pas tu es formé comme cela comme tordu on dirait qu'on a à deux ans et ça t'a dit formé tu passes ton temps chercher les problèmes au champ tu chercher les problèmes au champ par rapport à quoi même tu es quoi moi ce père tu alias compresseur je ne suis pas dû à trouver à Paris renseigne-toi la jet set parisienne là ils me connaissent la jet set c'est quoi la jet set parisienne c'est trop long elle était avant la jet set parisienne là c'était au co je vais vous montrer la vie c'est pour vous montrer comment la vie tournait elle fumait l'homme de pas elle fumait l'homme de pas l'homme de pas bâton bâton elle fumait l'homme de pas avait l'argent l'homme de pas c'était son premier oui l'homme de pas elle était fumée l'homme de pas c'est le début des clash parce que quand les gens arrivent sur facebook les clashs ont commencé en 2015 certains sont arrivés yé yé j'ai dit bien en 2015 elle a résisté et puis quand ça a commencé elle partait elle était au travail elle a refait l'autre un jour bonjour même vidéo où il y avait mon père bonjour salut c'est parpéturé ce compresseur pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas voilà elle faisait la donne donc je me permets de faire cette petite vidéo par rapport aux filles qui n'arrêtent pas les filles savoir les filles du littoral qui n'arrêtent pas de me provoquer je tiens à vous rappeler que moi même je suis du littoral comme tenez donc tu dis encore les problèmes d'homme chez moi se lèvent le matin ça dort déjà dit que je vais plus provoquer quelqu'un mais si vous voulez me pousser à bout à cause d'une histoire des sacs des chaussures mon frère demandez pour vous on vous donne aussi arrêtez de parler de moi et si vous continuez à parler de moi ça serait pas les petits messages comme ça que je m'adresse à personne parce que vous tous là je sais les qui parlent de moi donc si vous voulez comment prononcer vos noms sur facebook là je vais vous dire comment prononcer vos noms donc ne me cherchez pas ne me cherchez pas je suis calme dans mon coin laissez-moi profiter hein laissez-moi et je vais vous dire c'est la seule benguisse où j'ai compris qu'elle n'avait pas le travail c'est que c'est la seule benguisse qui porte au camo elle tape 7 mois sans corona sans corona elle tape 7 mois au pays maman 7 mois 1, 2, 3, 4, 5, 6 sans le covid n'existait pas encore elle tape 8 mois 9 mois elle fumait buvait comme ça tous les jours c'est la seule benguisse encore je voulais qu'on la déco encore pour ça parce que c'est la seule benguisse que sans travail sans rien elle tape au pays 8 mois et je peux vous dire qu'ici elle n'avait pas encore les fans les fans sur facebook ça vient avec le temps là elle n'avait pas encore les fans on n'appelait pas encore mes fans les abeilles oui vous comprenez elle n'avait pas encore les fans je vous montre encore une autre vidéo une autre vidéo la vidéo où elle achète le sac ici elle avait mon père avait acheté son premier sac pourquoi ça me parle pas bon je voulais vous dire que j'ai dérangé aujourd'hui ma mère là j'ai dérangé alors frère maman la tête n'est même pas coiffée mais tu tu go buy un sac à 3200 mon frère c'est pas faux à nos joucis qui peut encore aller aux galeries là on met les chinois et des des saoudiens acheter un sac à 3200 il n'a rien rige il n'a rien avec 3000 là je ne veux pas en Turquie je vais même 50 sac parce que quand il prend ça quand il tient ça le kwasi là et l'imitation là il n'y a pas de différence c'est la même chose non moi il me confirme que j'ai dérangé là j'ai dérangé parce qu'il y a l'imitation maintenant dehors en tout cas moi j'ai le système je vois qu'il y a le temps pour dire que dès qu'on veut se m'entendre au sac de l'angala parce que les gars font comme ça dehors dès que tu passes même tu sais que les gars mélangent toujours le vrai le faux donc dès que les gars me peut parler qu'a été prendre le tajisme avec les congolais les poils se m'a t'é je rappelle ici que mon père n'aura pas son sac après le mariage je parle ici en tant que en tant que la cota je rappelle ici que mon père ton héritage si nous on reste avec tu n'auras pas oui l'héritage si là le quoi là l'héritage si mon père on ne te remet pas ça c'était le début du tja le re-tja tja 3200 ça passait encore le tja passait dans le Kwasi mon père c'était des cadeaux on ne remet rien je vous remets encore alors quand elle était au walk quand elle était au walk c'était toujours pour le walk si là c'était déjà en 2016 parce que les autres vidéos que vous avez vu voilà maintenant les vidéos sa transformation je vous dis donc ici c'est quand c'était déjà en 2016 puisqu'en 2015 pendant une année je n'ai pas répondu je ne lui répondais pas parce que ma cible était une personne c'était michelle c'est elle qui m'a ramené sur les clashes c'est elle qui m'a ramené dans les clashes parce que je ne connaissais pas je suis une fille de famille j'étais une fille qui était tranquille posée et tout et tout j'étais déjà connue mais j'étais chez le warman donc ça c'était en 2016 quand elle mettait assez bon oblique le thème avait à changer puisqu'elle commençait d'avoir les gens qui l'appelaient pour dire insultez-la bien oui parce que ce soir la façon que je parle je sais que beaucoup de gens ça les énerve de dire comment elle rend hommage à cette fille elle mérite cette hommage oui elle mérite parce que rester comme ça pendant 10 ans à travailler pour une PDG comme moi je peux lui tirer un coup de chapeau compresseur je te tire un coup de chapeau tu es la compresseur il n'y aura jamais ton 2 avant toi c'est toi après toi c'est la TKBANGA c'est de ça qu'il est question après toi avant toi c'est toi et après toi c'est la TKBANGA il n'y a rien devant il n'y a que nous deux le reste c'est le Mbrakata ils ont des années à faire encore donc je vous montre alors c'était en 2016 quand elle mettait des puisqu'avant elle faisait les nattes trop bien là elle met dans le Njang elle frotte puisque tous les jours lui montrent que met le rouge à lèvres met le parfum comme ça parce qu'au début des clash avant de commencer mes vidéos je faisais je mettais le rouge à lèvres je mettais le parfum sur moi et je parlais donc là elle écoutait bien pourquoi je vous dis que c'est elle qui a amené parce que quand elle parlait elle dit que ça sort comme ça sort c'est pour ça qu'on doit lui payer les droits d'auteur du roi oh yes c'est le roi parce qu'elle c'était une c'était d'abord c'est d'abord une bandite c'est d'abord une type c'est d'abord une arracheuse de porte-monnaie donc elle c'était le roi c'était le moi je suis une fille de famille j'ai grandi dans la barrière on est bien d'accord j'ai grandi dans la barrière elle c'est une fille qui arrache un porte-monnaie en route c'est une pickpocket dans le métro parisien elle faisait le roi moi en tant que fille de famille j'étais moi tranquille attendez il y a personne qui m'envoie la vidéo si vous connaissez mon numéro whatsapp non mon numéro personnel quelqu'un peut m'envoyer le lien de la vidéo on met ça et puis c'est bon la vidéo la mouanda ok la compresseur d'un panga a déclaré forfait elle n'est pas schizophène je vois qu'elle a un problème elle a vraiment un problème elle est schizophène parce que je ne sais pas moi je ne comprends pas ça me dépose de faire des vidéos pour la poêle je sens qu'elle a changé bon je n'ai pas la dernière vidéo c'est pas la poêle parce que en fait tellement elle fait les vidéos sur moi je ne réagissais jamais ceux qui me connaissent savent que tu peux parler de moi jusqu'à moi les clashs c'est la cible c'est que je vais les gens qui arrivent dans les clashs aline pachel toi la vieille chaude qui assis tu assis ton mari avait le avait la scie tu as tué un blanc tu assis avec la scie moi je dépose ça pour commencer avec toi j'ai envie de vous expliquer que les clashs c'est la cible et c'est la résistance quand elle me parlait je ne lui répondais jamais parce qu'elle ne me servait à rien moi j'étais sur une place une seule personne c'était Michel donc quand elle parlait toutes ces choses je ne l'écoutais jamais parce qu'elle ne me servait à rien elle travaillait pour moi un jour elle en avait marre oui elle était belle les gens s'engattent les gens attendez-vous mais quand je commençais mes vidéos ceux qui me suivaient d'abord je mettais d'abord le rouge à lèvres je faisais le parfum et puis je parlais je changeais de style attendez-vous même en quota quand elle commence à se laver et être propre qu'elle met le rouge à lèvres vous avez vu les vidéos d'abord même la cigare elle a laissé je vous montre quand sa patronne parle écoutez puisque je me mettais un moment en lingérie comme ça les groupes obliques elle a commencé à se changer elle a commencé à métamorphoser c'est où vous la voyez maintenant dans un dans l'endroit du walk elle est au bureau puisque qu'elle part c'est la même chose j'ai fait une vidéo attends où j'ai parlé salut c'est parpétuée la compresseur ça sent pour ça s'ouvre ben voilà j'ai vu une vidéo j'ai dit là à l'époque c'était la coupe rihanna un côté les coups la compresseur un gars déclaré forfait etienne elle n'est pas schizophène je vois qu'elle a un problème elle a vraiment un problème elle est schizophène parce que je ne sais pas moi je ne comprends pas franchement ça me dépasse une idée de faire des vidéos par rapport à l'angala je sens qu'elle veut changer bon je fais la dernière vidéo c'est par rapport à elle parce que franchement elle est tebeu et puis ce qu'elle raconte c'est la même chose donc moi je ne comprends plus rien j'ai fait une vidéo où j'ai parlé des parfums quand on dit imiter mais jamais égaler il est juste sale oui mais je te montre comment est-ce qu'on met les parfums tu as mis les pachogarabanes les machins c'est les parfums des femmes ça c'est les vrais parfums ça amène-moi Angel amène-moi Yves Saint Laurent amène-moi Chanel tu m'amènes quoi les parfums des 35 euros non seulement prendre non seulement non seulement le rouge à l'eau est fini elle prend le truc elle fait comme ça elle fait comme ça et puis elle fait ça pathétique n'importe quoi mais ça c'est les parfums des mamies ça c'est n'importe quoi on veut vous montrer je fais combien des parfums pourquoi est-ce que chaque fois que je fais une vidéo deux jours après la vache folle qui n'est pas malade essaie de copier un peu ce que je fais parce qu'elle me montrait comment est-ce qu'on met les deux elle prenait les deux de carrefour j'ai montré les deux j'ai oublié de prendre encore mes cartes de Mariono et Sephora c'est derrière ça pour montrer les cartes de Sephora et Mariono c'est ça qui est reconnu même les stars américaines partout la carte de la France c'est Mariono ou Sephora d'accord juste pour t'informer voilà donc en ce qui concerne le sida le sida ma chérie être mince ou maigre c'est pas le sida c'est pas ce qui veut dire qu'on a le sida d'accord raciste-toi très bien toi tu ressens magnifique qu'il y a le sida demandez-moi pourquoi elle ressent magnifique qu'il y a le sida elle parce qu'elle n'arrête pas de parler de sida 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 le sida quand t'es mince ça veut pas dire que t'es malade non au contraire quand t'es grosse ça veut dire que tu suis un traitement et ces médicaments te font grossir ah bon hein regardez ces photos avant et vous regardez ces photos maintenant elle ne fait que gonflir c'est le traitement c'est le traitement qui l'a fait grossir oui demandez à n'importe quelle médecin il va vous dire que non quand tu suis bien complètement quand t'as le sida tu prends du poids parce que c'est les médicaments qui te nourrissent le con ah bon elle qui n'arrête pas de dire que les gens ont le sida mais ma puce c'est toi qui as le sida mais je peux pas t'insuter le sida parce que c'est une maladie de bonne chance on ne le sait jamais moi-même qui parlait là tu as déjà dit que j'ai le sida bon bref j'ai le sida oui mais je suis un peu de compresse toi qui grossis tu grossis parce que tu suis bien ton traitement et c'est bien je t'encourage et en ce qui concerne ça c'est niveau deux troisième en ce qui concerne michel et Somba michel et Somba ma fille on a gagné le combat on a gagné elle n'a plus rien à dire elle n'a plus rien à dire elle va et vient elle va et vient elle va et vient maman avant j'étais une clasheuse quand elle s'y est sur toi moi avant beaucoup de gens m'ont connu j'étais j'étais je fus une clasheuse moi je ne crie pas les cris là trop crier là ils ne connaissent pas ça mais je fus une clasheuse j'ai gâté ma vie sur facebook dans les clashes j'ai signé j'ai tout abandonné il y a eu les mamans qui sont assises sur le canapé elles ont pété sur le canapé elles ont parlé de moi ça là c'était après ça attendez regardez ça je vais vous montrer pourquoi vous vous montrez une vidéo de moi oui maman j'avais bu du colax mon ventre a commencé oui oui pardon tu es tardie tu ne sais plus quoi dire tu tournes tu tournes tu tournes autour du pot je t'ai gagné moi si je te vois ma route je vais passer je vais me fuir parce que je t'ai gagné parce que si moi j'avais boum la chambre j'ai dit que oh le sida a fait que elle va me mordre parce que tu as dit comment peut-être vous payer avec l'aiguille pour piquer quelqu'un pour contaminer la personne si ce n'est pas que pendant que vous étiez le chambre moi j'ai le système de la chambre parce que j'ai fait la bagarre de rue si ce n'est pas que vous étiez le chambre là tu mets les dents pour contaminer la personne comment tu peux penser un seul instant si moi je vais avec toi tes seins handicapés là que je vais percer avec la lame ou l'aiguille tes seins qui sont handicapés là comme ça le silicone là-bas tu as compris tu arrêtes de dire que je te gagne toi voilà je suis sale et propre oui c'était en 2016 cette vidéo moi je lui traité ces membres de sale parce que moi je ne comprenais pas qu'une fille qui est en Europe elle fait les nattes de ma guida en fait donc je ne comprenais pas moi je disais tout le temps qu'elle est trop sale et puis c'était comme ça je disais que tu es noir tu es sale je disais que tu ne ressens pas une benguise tu ressens une fille du village donc je lui rends hommage ce soir je vais vous montrer quand même je vous montre la vie d'avant et je vous montre celle d'aujourd'hui et puis après je vais parler ce qui la concerne maintenant on va aller sur celle-là voilà la personne qui a commencé en 2016 c'est la même personne c'est le avant après et puis je vais dire ce que j'ai à dire ça c'était une king con c'est le king con on appelle ça king con c'est toi qui la calme c'est un hommage que je suis en train de rentrer elle a beaucoup travaillé donc je lui rends elle mérite la médaille elle mérite une médaille vous parlez de quoi je rends hommage et puis je vais dire ce que j'ai dit elle finit de parler je parle c'est la même personne ouais mon petit coeur d'amour mon petit bébé gago les clashs détruisent les tribunaux là voilà ouais pas le vide non ma co c'est la même personne ne vous trompez pas c'est pas une congolaise ouais aucune enfant tu parles 15 ans de clash voir les résultats c'est l'hommage et puis quand la chevre va dire que bye je vais faire son hommage la gueule trop mignonne vas-y parle ma cota c'est fâché oui elle me gâte mon dieu pourquoi donc bonjour 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 maman bonjour maman c'est seulement en train de me réveiller reveille-toi bien ma cota je suis encore couché je suis encore fatiguée je voulais dormir jusqu'à 11h elle est venue là une fille qui ne se fatigue pas tu te fatigue parce que le matin je me dis bonjour on va te décorer toi et moi on va faire une émission télé ensemble émission télé allez vous me dis bonjour comme d'habitude je vais parler de ça et mon compte va être sécurisé mon doudou vous étiez à l'école vous êtes les informaticiens vous pirater les comptes vous faites du match mais il y a plus fort aussi vous savez qu'on est sûr j'avais des gars qui n'ont rien dans la tête mes gars sont j'ai sûr qu'il y a des gars qui ont quelque chose dans la tête parce que moi il n'y a rien dans la tête donc il faut que j'ai quelqu'un qui ait quelque chose dans la tête bravo maman moi j'ai le blanc il s'appelle chouchou mon gars s'appelle chouchou mon gars s'appelle chouchou mon gars s'appelle chouchou Makota mon gars comme tu as pris doudou bon moi je voulais donner doudou à mon gars j'ai déjà un de mes gars que j'appelle doudou j'ai un de mes gars que j'appelle doudou donc je ne vois pas pourquoi tu triches un nom qui m'appartient j'ai mon gars j'ai comment on appelle ça mougou mougou deuxième j'ai mon mougou deuxième qui s'appelle doudou donc tu pouvais chercher un autre nom pour appeler tu pouvais chercher chez moi j'ai mon gars qui s'appelle doudou et mon nouveau gars s'appelle chouchou on est bien d'accord doudou non ce n'est pas le doudou c'est que ma fille dis comme ouais ma fille il faut qu'il y ait qui a donné le premier coup de poing c'est ça le roc est tombé on ne peut jamais envoyer quelqu'un en prison parce que tu es venu je te dis qu'on t'a tapé non le blanc c'est quelqu'un qui fonctionne avec des prouves donc si le blanc vient arrêter quelqu'un c'est qu'il y a eu des prouves il y a eu bastonade quand les les le blanc t'envoie ils ont des médecins spécialistes comme pour vous rappeler une époque il y a une époque là où les gars faisaient des prouves ça c'est quelqu'un qui voulait se suicider vous voulez capturer vous capturer hein c'est quelqu'un qui voulait se suicider ça ça c'est le deuxième jour je vous montre le premier jour là c'est un maquereur vous allez me dire si c'est quelqu'un qui voulait se suicider là j'aime souvent parler des choses ouais si on l'aime dans mon on la trône dans mon on la trône dans mon père moi je parlais ici mon père je parlais je rigolais et tout et tout et mon père tu es allé trop loin quand moi j'avais dit qu'on a pris le coussin qu'on l'a taché j'étais en bas du lit c'est parce que moi quand il m'a raconté une histoire je n'ai pas envie de dire exactement tu vois non je veux tourner autrement mon père tu es trop loin déjà elle est ingrégalette elle nous fait on souffle comme ça elle tombe tu marches sur la tête de l'enfant de quelqu'un non mon père tu as mal fait vraiment attendez mon père a dit qu'elle voulait se suicider mon père l'a trop tapé il y a eu quand les les le blanc t'envoie ils ont des médecins spécialistes comme vous vous rappelez il y a une époque là où les gars faisaient le business elle est calme tu as peut-être le diabète tu as une maladie longue à guérir tu as le caoulou de quelqu'un tu go le wat a su ça on a mis maintenant maintenant c'est quelqu'un de caoulou par rapport à un truc c'est à la préfecture maintenant ils ont mis un médecin à la préfecture pour un autre business que les gars faisaient avant par rapport à la maladie maintenant il y a un médecin à la préfecture c'est pour dire que quand l'on est libre elle a le temps de sortir avec qui elle veut même si c'est que je sois au même avec la personne que tu me soupçonnes je ne t'appartiens pas la personne qui peut venir parler c'est monsieur Ngoza c'est maintenant que tu sais que tu es marié Marco le rock ouais même si il faut faire les vidéos donner à la tech à ce que partage je vais faire oui je vais te parler j'ai été violenté c'est pour ça qu'il y a eu ce qu'il y a eu la prison c'est pas que je voulais me suicider parce que les gens ne font que me dire il paraît que tu voulais te suicider et on t'a sauvé même mon petit frère a dit que donc comme elle voulait se suicider vous l'avez sauvé là on doit vous remercier merci mais laissez-la dans son coin laissez-la comme je voulais me suicider laissez-moi mais le blanc a fait ses analyses ils ont compris qu'il n'y a pas une histoire de suicide il y a une histoire de mensonge quelqu'un qui veut se suicider attendez il m'en fout si vous voulez vous faire des capsules préparez-vous vous voulez vous faire des capsules je vais vous montrer c'est ça les traces de quelqu'un qui veut se suicider je peux dire que c'est la fin qui justifie les moyens dans la vie dans la vie tu ne peux jamais je vais regarder là il y a quelqu'un ça c'est quelqu'un qui veut se suicider regardez bien les traces regardez la longueur ça c'est quelqu'un qui veut se suicider ou les capturer vous capturer c'est quelqu'un qui veut se suicider ça ça c'est le deuxième jour vous montre le premier jour non le mec allait trop loin vous allez me dire c'est quelqu'un qui voulait se suicider je vous dis pourquoi je fais cette vidéo il fallait venir me donner ton chantier j'ai fait femme battue avant ça m'a traumatisé jusqu'au jour je dors j'ai toujours me douillet dans la beauté toujours toujours je me dis pas tous les soirs avant de dormir vous croyez que c'est facile je crois que tu étais le rock regardez-moi ça vous croyez que vous visez un trou meilleur ici c'est quand c'est bien ça guérit déjà là ça guérit déjà je vais vous montrer ouais je vais pas parler de ça voilà c'est le premier jour je suis en train de partir là je suis devant le commissariat tu es comme le pigeon je suis devant le commissariat Marco Cota tu es comme le pigeon oh les hommes nous font j'ai dit que pardon excusez-moi de rire je vous ai dit que la vie s'y tourne tu sais le matin quand tu es le matin quand tu peux au commissariat il fait froid elle est positionnée au commissariat quand il fait froid elle est là au commissariat comme ça le matin parce qu'elle est parce qu'elle est malade parce que le blanc le blanc doit rendez-vous le matin quand elle arrive tu la vois là-bas oui il m'a tapé et quand je passe c'est comme elle est juste si on la voit maman le boxeur m'a fait ça elle est là il m'a tapé et le blanc dit que tu me manques quand ce que vous avez le blanc dit que non madame ce n'est plus quoi elle est là à regarder le matin toujours je bois les téléphones tous les soirs avant de dormir vous voyez que c'est facile regardez-moi ça vous croyez que vos vies sont trop meilleures si c'est quand c'est bien ça guérit déjà blessé de guerre blessé de guerre mon père elle est blessée de guerre là je suis devant le commissariat là je suis devant le commissariat aïe Makuta Makuta tu es blessé de guerre maman toi c'est quelqu'un qui voulait se suicider non tu voulais c'est du guerre c'est ce qui se voyait que la police a filmé oui entre temps là comme ça il m'écoute il y en avait encore blessé de guerre il y en avait plus que ça ça c'est quelqu'un qui qui voulait se suicider dites-moi un peu on se suicidait sur la tête sur par la tête quelqu'un qui veut se suicider c'est comme ça qu'on attrape aïe tu voulais me suicider par quoi les pieds ou bien par la tête il ne comprend pas ouais mon père je dis non à la violence féminine mon père tu as fait fort je dis non c'est en France quand tu commets un acte tu payes et qui était prémédité c'était prémédité parce que quand tu appelles ou dis je veux commettre un acte qui va m'envoyer en prison pour 5 ans et tu agis c'était prémédité j'ai la même version toujours si la personne dit que je voulais me suicider c'est pour ça qu'on m'a tenu c'est que les enquêteurs sont complices avec moi c'est que les enquêteurs sont complices et ce n'est pas la première fois c'est pas la première fois je savais donc quand vous venez me dire j'ai vu ma copine il fallait me demander d'appeler dans ton direct j'allais appeler pour faire un témoignage mais puisque dommage pour toi que moi-même j'ai ma propre chaîne de télé aussi ma copine j'avais fait bien ma copine j'avais fait blesser de guerre il y a personne qui a appelé le jour qu'elle fait mon lit j'ai fait blesser de guerre violence conjugale non il y a personne qui a appelé il y a personne qui a appelé j'ai fait ici violence conjugale ma copine ma copine non tu dis que ce n'est pas drôle c'est moi qui rigole c'est moi qui a dit qu'elle a vu se suicider moi je t'ai venu de l'information qu'on l'a mais moi je ne savais pas que c'était aussi grave je savais qu'on avait appuyé sa bouche on voulait la mettre en bas du lit parce que le congocien c'est que quand les gens sont transforment moi je savais qu'on l'avait attachée on l'a jetée en bas du lit mais je ne savais pas qu'on l'avait autant ça c'est le meurtre vous parlez de quoi mon père doit faire la prison on n'est pas au camon ici que nos parents nous tapaient nos parents nous tapaient on n'est pas en Afrique ici ce n'est pas sa femme elle est une femme oui elle est une femme officiellement mariée à quelqu'un c'est une femme mariée c'est une femme mariée dessus quoi je vais vous mettre dessus quoi mon père va poster une vidéo avec sa nouvelle avec sanga attendez tu peux entrer les gens qui me suivent aussi parce que je sais que parmi eux il y en a qui ont plus que ce que moi j'ai eu ils ont jusqu'à des humiliations injures qui vont avec moi j'ai des gens qui m'ont contacté pour ça non tu as dénoncé ils ont été humiliés ils ont dit le gars finit même ça fait quoi si je me suis moqué si c'est ma part elle ne devait pas se moquer imbécile toi tu dis que je me suis moqué d'elle je me suis moqué d'elle mais est-ce que j'avais vu la preuve moi on m'a raconté c'était normal que je me moque ça c'est pour moi elle laisse quand je m'étais moquée dès moi je ne connaissais pas qu'elle a vraiment failli mourir parce qu'on m'avait dit qu'elle hospitalisait que c'était grave c'est vrai que elle a failli mourir elle a même perdu connaissance oui elle avait perdu connaissance tu parles de quoi tu dis que non il ne fait pas qu'elle vienne rire n'importe quoi donc moi si je rire si c'est ma part elle va tout parler mais ce soit je suis en train de vous montrer c'est un hommage que je suis en train de faire pour dire qu'elle a tellement travaillé elle se serait bien moquée quand je suis allée au pays que j'ai eu des problèmes elle se moquait non mais on n'a pas le même coeur parce que je ne peux pas lui souhaiter la mort vous allez m'excuser je ne peux pas souhaiter la mort à cette fille elle m'a insultée elle a insulté ma mère elle a insulté ceci c'était vice-versa moi j'ai eu des réserves dans les injures mais je ne peux pas souhaiter sa mort je ne peux pas vous mentir quand je ne la voyais pas après qu'on m'a informé qu'elle était après le jour de la bagarre que je ne la voyais plus pendant un mois j'étais inquiète mais elle ne pouvait plus repartir vers mes informateurs pour dire que c'est comment non puisque quand quelqu'un est ton ennemi tu dois montrer que c'est ton ennemi je ne veux pas repartir vers eux dire que oui c'est comment pourquoi on ne la voit pas elle a eu une grosse opération bon laisse laissez je veux vous tu peux être méchante dans la vie à un moment donné les choses t'arrivent tu prends conscience moi aujourd'hui je veux qu'elle prenne conscience qu'elle comprenne que la vie ici n'est rien je veux qu'elle prenne conscience que on a beau faire des choses mais il faut qu'elle sache ce qui est bien pour elle oui si elle mourait est-ce que vous serez encore aujourd'hui non franchement si elle mourait parce qu'un coup de poing quelqu'un a tué une personne à l'île demandez à qui vous voulez il y a un gars qui avait tué un gars cribien à l'île un gars bamileké à l'île il avait poignadé un gars devant un restaurant il est tombé sur place il est mort ce gars sortait avec Zabiri c'est un boxeur un gars cribien demandez à qui vous voulez un coup de poing un coup de couteau le gars est mort jusqu'aujourd'hui on l'a enterré humiliation là c'est pas parce que nous sommes les africains que nous aussi on ne ressent pas ça mais il y a des femmes là qui sont que quand on tape on finit la tape on lui fait l'amour c'est que l'homme l'aime c'est une humiliation oui c'est une humiliation moi où le boxeur me faisait ça maintenant il y a des femmes qui aiment bien ça moi je n'aime pas moi je n'aime pas moi j'ai toujours pris le rôle de l'homme ah bon et donc tu portes tes pantalons je sors je sors je sais pas je vais pas conté combien de fois je suis parti m'asseoir dans les arrêts du bus ouais maman la vie plusieurs fois même sa personne m'a vu parce qu'elle dit que non gars va voir ta gars elle est là bas l'arrêt du bus elle sait pas ce qu'elle fait là bas ouais la vie vous parlez de quoi vous m'empêchez de parler de quoi vous savez combien de femmes subissent ça dans leur vie ouais maman ma mère a pleuré ouais 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 vous connaissez le traumatisme que j'ai eu là hum ok et ça m'énerve en plus je veux parler on veut me pirater mon compte c'est quoi mais si vous parlez j'oublie ça dans ma tête je vous dis toujours que je veux parler de ma vie je veux pas parler de la vie de quelqu'un c'est de ma vie que je parle et je prononce le nom de personne maintenant les concernés se sont sentis visés ils sont venus carrément pirater mon compte hier parce qu'on ne veut pas que je parle que j'ai été violenté par un homme parce que tout Rouen Rouen dit que non c'est son ami c'est à cause de son ami c'est lui qui a monté le coup c'est lui qui a fait un autre coup est-ce que donc vous croyez que le blanc va rester là pour entendre que Lundjomba a envoyé qu'on vient d'arrêter quelqu'un est-ce que ça se fait ça vous avez bien dit pour tes actes pour ce que tu as fait même le policier a dit est-ce que vous savez que la femme son corps l'appartient elle fait de son corps ce qu'elle veut mais non on a dit on on a dit que tu sors avec le gars et même si je sors même avec le gars même à moi on m'a dit et même si je sors avec le gars moi je suis bien allée sortir avec quelqu'un étant marié non est-ce que mon mari est venu me piétirer la tête non non vous commettez des actes vous payez de vos actes vous venez dire que c'est à cause d'un homme que on m'a envoyé en prison non je redis encore ce qui s'est passé c'est que elle a voulu se suicider je venais la sauver et ça allait trop vite tantôt je l'ai plaqué vous ne reconnaissez pas vos erreurs et je dis voilà ce que je dis aujourd'hui plus de mille personnes tant que je suis une femme je suis une femme tant que moi m'allez ma périture je prie tous les matins là tous les soirs avant de dormir même quand je vais aller me laver tout à l'heure je prie tant que moi je sais à l'intérieur de moi que j'ai reçu des coups de poing et que cette personne ne veut pas accepter que le Seigneur dise son dernier mot que tout ce que cette personne va toucher va aller dans l'eau moi je dis ça je le dis ça va aller dans l'eau tant qu'on ne reconnait pas que je reconnais j'ai piétiné ta tête je te demande pardon si je n'ai pas les excuses seul Dieu que nous tous nous prions va nous juger nous tous le Dieu que nous prions nous tous là va nous juger mais moi moi on m'a opéré le 8 mars on m'a opéré sur une saisie générale j'ai juste ma cicatrice qu'elle ne guérise plus ou que ce que je cherche là que je ne puisse pas voir j'ai été violenté je n'ai rien inventé je n'ai rien inventé je vous dis la vérité si tu écoutes une personne comme ça et que tu n'es pas sensé c'est que je ne peux pas comprendre elle a été opérée on l'a enlevée je ne vais pas entrer dans les détails elle a eu une très grosse opération une très grosse opération qu'une femme normalement de son âge ne doit pas avoir mais comme Dieu est ce que Dieu est comme la vie s'il nous montre d'avis de vous pouvez me voir je suis assise là demain vous comprenez que je ne suis plus en vie je laisse elle continue de parler si elle vous dit que je n'ai pas été sensible quand j'ai écouté ça c'est qu'elle vous ment j'ai été sensible le feu sort quand j'ai écouté ça surtout que je connais l'opération qu'elle a eue j'ai eu de la peine je ne veux pas vous mentir non imagine la purite s'il te plaît il faut que tu m'excuses excuse-moi j'ai eu de la peine j'ai eu beaucoup de la peine beaucoup de peine je vais remettre le truc à un moment donné de la vie nous sommes tous des Camerounais si quelqu'un paie sa vie nous tous l'opération c'était après la bagarre puisqu'elle a eu une très grosse opération l'opération c'était après la bagarre oui c'était après la bagarre mais elle a eu une grosse opération elle a eu une très grosse opération une opération qu'on ne souhaite à personne même si quelqu'un est la plus haineuse de la terre même si quelqu'un est la plus méchante de la terre il y a des opérations que on ne peut pas souhaiter à une jeune femme de son âge une jeune fille elle n'a pas 45 ans on ne peut pas souhaiter à une jeune femme d'avoir une opération qui lui fait perdre espoir de quelque chose qu'elle espère toute sa vie donc je ne veux pas entrer dans le détail de son opération mais elle a eu une très grosse opération et c'est très dur je préfère que vous laissez que vous continuiez à écouter donc je préfère vous laisser écouter l'opération attend elle n'a pas voulu se suicider sachez que vous qui êtes suicidaire quand tu te suicides c'est un gros péché Dieu ne t'accueille pas dans sa maison c'est le péché donc moi je vais le laisser l'enfant c'est mon bébé qui n'a rien demandé c'est pour aller me suicider quelle invention quelle invention j'ai dit que je vais faire ce direct vous dis que j'ai été violenté je bois les doliprane tous les soirs si je me baisse vous allez voir parfois la terre me fait un coup mal mais on n'a rien trouvé à contre voilà j'ai toujours toujours parce que parfois le doliprane ne me fait rien voilà ce qui me calme ouais que les gens arrêtent de venir parler que je n'avais pas le droit de venir parler de ça je parle de ma vie moi je n'ai pas parlé de la vie de quelqu'un d'autre je parle de ma vie je parle de ce que j'ai subi oui j'ai subi des violences je suis combien mon corps pèse combien de kilos je pèse 5 à 5 kilos maintenant j'ai peut-être encore ajouté peut-être de 4 kilos ou de 3 kilos on vient me taper jusqu'en piétit de ma tête ils me disent que je n'ai pas le droit de parler de ça vous savez pas que quand je vais parler de ça c'est un fardou que j'enlève dans ma tête de mon corps vous ne savez pas ça bon non il ne faut pas parler de ça et on a dit que vous inventez des choses mais moi j'ai toujours dit quand vous venez de venir inventer une histoire sur moi et que ça fait genre comme si ça me tirait un peu dans ma vie je viens vous parler je viens vous parler vous avez inventé ici que je suis partie à un deuil on m'a tapé alors que j'étais couché sur le lit d'hôpital parce que vous êtes toujours en train de foufouner dans ma vie vous êtes toujours en train de vouloir même Waris est venu vous dire ici là que moi j'étais assis lui il était à ce deuil là on ne m'a pas vu je n'étais pas assis je n'étais couché et tant que ma hôpital je voulais faire des directs ma famille a refusé ma mère a dit que non ne fais pas des directs laisse les gens penser ce qu'ils veulent penser toi reste tranquille les rares personnes qui m'ont appelé je leur ai dit d'autres m'ont appelé en vidéo je leur ai dit sur l'hôpital moi je voulais partager ça avec mes followers quand on dit que comme il y a une dame qui m'a dit est-ce que tu sais que tu ne t'appartiens plus tu nous appartiens je voulais partager ça avec vous on a inventé gros c'est grave on a tapé une gringa jusqu'à la voiture on a fait ceci la voiture est-ce que la voiture m'appartenait d'abord la voiture ne m'appartenait pas la voiture ne m'appartenait pas vous voyez que vous voyez que je n'ai pas menti quand je suis venu donner les informations qu'on a récupéré la voiture puisque la voiture était pour mon père il a repris sa voiture et vous savez il y a des gens du Congo ça a toujours qui a envie de pisser alors oui bonjour ça va tout de suite bref je voulais vous dire que moi je fais ce direct ce soir pour dire que après vous avoir écouté tout ce que j'ai écouté après avoir vu tout ça vous savez mes chers fans mes chers abeilles mes chers sympathisants même mes détracteurs vous savez depuis combien de temps nous avons commencé sur les réseaux sociaux cette fille elle a commencé en 2015 les clashs sur facebook parce qu'elle est venue des fans d'une amie et puis c'est l'engrenage 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 et jusqu'à aujourd'hui quand j'ai commencé à montrer cette première vidéo jusqu'à maintenant c'est pour vous montrer comment la vie de quelqu'un peut dégringoler comment quelqu'un peut comment l'être humain n'est rien si ce n'était pas Dieu ce que vous allez entendre que cette fille est décédée je touche du bois personne de nous allait être content qu'elle est morte mes chers frères et sœurs mes chers abeilles à toi compresseur et ta team des maniocs ta team brakata ils t'ont toujours soutenu les abeilles m'ont toujours soutenu tout le monde sait sur les réseaux sociaux que tu es venu me provoquer parce que tu es venu défendre quelqu'un mais arrivé tu es resté parce que c'est l'engrenage 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 tu as même perdu ton gagne-pain tu as laissé ton appartement pour aller suivre un homme c'était par amour j'aimerais te dire ce matin ce soir que je dépose les armes mais de temps en temps il peut toujours t'appeler un gringa mais je voulais te dire que moi Flore Kenkam Kulia Magina Flore je dépose les armes je dépose les armes des clashs avec toi et je te souhaite bonne guérison je souhaite que tu prennes conscience et que tu ne te clash plus avec Nadej Mbapa et même si tu veux clasher avec elle ça vous engage vous deux parce que vous nous aviez dit et celui-là sur Facebook que c'était la famille dont j'estime que dans une famille il peut avoir des problèmes comme on voit les problèmes dans les autres familles et après on arrête je voudrais te dire ça ne sert à rien ça ne nous apporte rien j'aimerais te dire ce soir te souhaiter bon vent bon vent ce soir en te disant que tu peux avoir encore tu peux avoir des concepts ça ne sert à rien d'insulter les gens même acheter les problèmes des gens il y a des problèmes des gens que j'ai dit qui n'achètent plus on a tant fait on vieillit dedans ça nous apporte quoi si t'arrivais un malheur si tu mourrais moi j'allais être la première à te pleurer parce que j'étais pleurée sur Facebook parce que je ne te voyais pas je ne savais pas où tu étais parce que quand tu ne vois pas ton adversaire ça te jeûne quand tu ne la vois pas moi je ne te suis pas vraiment mais quand je ne te vois pas je suis dérangée surtout que je suis assez longtemps sans te voir j'aimerais te dire arrête les clashs avec Nadej parce que moi par exemple je vais te dire je ne suis pas ton amie je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève je n'ai pas marché avec toi je ne te connais pas mais Nadej c'est ce que tu as présenté comme sa soeur essayez de faire un rayon de famille vous vous voyez et vous en parlez parce que si tu mourrais dans la maison ça ne concerne pas Facebook même cet homme c'est toi qui l'a amené sur Facebook c'est toi qui nous l'a présenté parce que c'était ton compagnon et j'aimerais te dire que ce soit en tant qu'une soeur blogueuse que ton nouveau doudou que tu as ne lui montre pas sur Facebook ne montre pas et continue à faire ta mendicité et que tes fans te donnent c'est ce que ils peuvent te souhaiter que tes fans fassent quelque chose de bien pour toi regarde comment les abeilles me mettent en haut tes fans t'ont donné le rideau c'est bien pour moi c'est bien que tes fans te donnent les rideaux tes fans te mettent bien regarde les abeilles les abeilles peuvent me parler parce qu'eux ils me donnent ils me mettent en haut mais t'as t'es qu'en Bangala ils te parlent pourquoi ils te parlent fort en vertu ils te donnent quoi la seule personne d'importance c'est la milliardaire en dehors des personnes moi j'ai des milliardaires mais je ne les demande rien c'est ma petite team salariés travailleurs demande à tes fans d'aller travailler pour toi parce que les abeilles travaillent pour moi et on a vu la preuve j'aimerais que notre challenge soit maintenant puisque moi je fais la tontine on cotise pour moi par mois et ceux qui veulent cotiser encore ils donnent je peux te montrer je suis allée retirer aujourd'hui parce qu'il y a les fans qui m'envoient par RIA je dis encore à la team PDG je suis bloquée à Monagram et West End mais à RIA je ne suis pas bloquée aujourd'hui je suis allée retirer pour deux personnes ils m'ont envoyé il y a 300 euros que je n'ai pas pu retirer à West End s'il vous plaît il faudrait que les gens récupéraient votre argent je n'ai pas pu retirer je suis bloquée donc la team PDG la PDG internationale voilà deux personnes ils m'ont envoyé aujourd'hui voici ça je suis allée retirer maman je suis c'est RIA c'est RIA je veux mettre voici ça c'est RIA j'ai retiré ce matin l'agence il y a quelqu'un RIA c'est RIA que j'ai retiré c'est deux personnes 200 200 305 euros oui c'est ce que j'ai retiré aujourd'hui comme envoyé par RIA parce que je suis bloquée à West End si ta team la team maintenant on n'est plus maman on doit passer à l'étape supérieure qu'on parle d'une team ce n'est plus les insultes que ta mère c'est les réalisations la team PDG va continuer à travailler sur le concept des dénonciations la team PDG a son concept les blessés de guerre le tapé d'eau et dimanche vous aurez le tapé d'eau la team PDG aura toujours les chantiers nous avons créé les chantiers donc il faut que t'as été quand Bangala t'es pas vieille chouette t'es pas vous qu'ils envoient j'ai retiré normalement je retirer 600 aujourd'hui 600 euros aujourd'hui je devais retirer 600 euros mais je voulais demander aux personnes qui m'ont envoyé l'argent par Western Union que pardon retirez votre argent parce qu'on m'a bloqué retirez vous m'envoyez par RIA je passe le message ici parce que je n'ai pas les numéros des gens pour commencer à les appeler et je voulais aussi dire que vraiment ce n'est pas que je dénie Gengrenga quand je parle de ma copine c'est parce que je veux que ses fans l'aident que ses fans essayent de tricher ce qui est bon la team PDG chaque abeille qui travaille c'est que par moi la reine a quelque chose sur ça ils font les ailes supplémentaires pour moi oui tu peux entrer parce que parce que je suis le star une star on la met en haut donc je demande à TKM Bangala que n'appelez pas seulement votre star pour insulter depuis que je suis sur les réseaux sociaux je n'ai jamais mis le direct pour qu'on insulte votre star jamais parce que j'ai su faire la part des choses il faut se faire aimer même forcer pour qu'on l'aime qu'on s'aime vous savez pourquoi les gens m'aiment parce que je ne suis pas parfaite mais je suis une fille qui connait des limites qui a des limites pourquoi que des fois je n'ai pas envie d'insulter mais qu'elle pense au milieu de personnes qui me regardent je dis que non moi elle veut moi faire bonne figure je préfère moi que mes gens m'aiment que de dire qu'elle a le mauvais qu'elle est haineuse oui tu peux entrer la boisson est finie tu as tout bu s'il te plaît c'est moi un petit verre donc je préfère moi faire bonne figure dans la vie il faut savoir faire aussi même l'hypocrisie je vais toujours lancer les pics en gringa parce que c'est ma copine à vie mais je ne peux plus venir m'asseoir je lui je lui clashe le coronavirus est venu c'est une maladie qu'on ne connait pas à un moment donné il va falloir il faut passer à d'autres choses il faut passer à autre chose les teams doivent monter leur puissance en mettant leur star en haut et je remercie la team PDG je remercie mes abeilles qui sont tout pour moi et je voudrais dire aux abeilles que dans la team PDG sauf les hommes sont des personnes qui sont comme ça mini minor et nivakin le reste le reste non ils sont venus chercher à cette manière et chercher à se faire voir les femmes sont cruelles toutes celles qui étaient les femmes sur les réseaux sociaux sur la team PDG ils ont montré qu'ils sont venus chercher leur chemin je vous dis aujourd'hui que Flore de Nid une place j'ai retiré aujourd'hui Ria voilà ça et je vais mettre sur le lit parce que cet argent a été donné pour la cagnotte j'ai besoin de 20 000 euros merci tu as mort j'ai besoin de 20 000 euros non je veux plus c'est bon nous on ne veut plus une bouteille j'ai besoin de 20 000 euros pour faire mon projet et ma team va m'aider ma team va m'aider je remercie l'abeille qui met de 5 euros jusqu'à jusqu'à c'est pour dire que chaque abeille qui me donne chaque montant que l'abeille me donne est important j'ai une abeille qui m'a appelé elle m'a dit Flore ma reine ma maman les gens m'appellent rarement Flore ma reine ma maman tu m'as aidé dans ma vie pas tes conseils elle a mis 1000 euros elle a mis 1000 euros en deux fois je peux vous montrer elle a mis 1000 euros en deux fois depuis les Etats-Unis parce que Paypal m'a demandé le justificatif de domicile m'a demandé certains papiers pour que on laisse mon Paypal ouvert à plus de 7000 euros sinon Paypal sans rien tu ne peux qu'avoir un minimum un certain montant donc j'ai donné le justificatif de domicile j'ai dit que mini ni minon et ni vaquine voilà les personnes qui restent dans la team PDG ce sont les garçons et j'ai compris que les hommes c'est pas des gens qui m'appellent tous les jours qu'ils vont chercher à vouloir faire ça non ils sont comme ça quand on a se dit on se dit je vais vous montrer le Paypal dans le Paypal avec ce que j'ai pris si je tout est on est déjà à 5000 euros on est à 5000 euros dans le Paypal je vais vous montrer regardez bien voilà le Paypal euh bon je ne sais pas comment je vais cacher les noms des gens voilà le Paypal on a 4000 on a 4000 et poussière je ne sais pas je tourne non si je tourne comme ça c'est bon je ne sais pas donc le Paypal on a 4000 on a déjà on a 4600 euros dans le Paypal c'est la tontine d'un mois plus ce que j'ai retiré ça fait 5000 euros donc je tenais à vous remercier en disant que le challenge d'aujourd'hui des teams c'est de mettre sa star en haut ce n'est pas les injures parce que nous on a tant fait on a vieilli dans ça ça sert à quoi le challenge aujourd'hui c'est de que j'ai ouvert ma boutique j'ai ouvert tes choses c'est de ça qu'il est question ne lis pas en l'envers donc je tenais à vous remercier en disant en demandant à la team de compresseurs de l'aider coucou tatana pardon laisse ta soeur laisse là vous avez ma chance en demandant à la team de compresseurs de plutôt la mettre en haut quand elle met le téléphone pour des choses importantes donnez lui les conseils des concepts parce qu'on est sur les réseaux sociaux on est déjà là vous pouvez organiser même le taper d'eau les gens appellent les rigoles ça fait plaisir c'est quoi toujours les gros mots je vois quelqu'un qui se positionne moi vous savez les gens partagent souvent les lives et il y avait un live dans le noir il y a une fille qui a commencé à insulter ma mère hier dans le noir j'envoie le message à compresseurs une fille a insulté m'a insulté dans le noir insulté ma mère dans le noir je voulais te dire ma chère toi qui te cache dans le noir pour dire que moi je n'ai pas la maison je n'ai pas ceci enfin je n'ai jamais eu ma chérie demande à ceux qui me connaissent moi n'habite pas chez moi mais paye le loyer je paye le loyer j'ai fait la sou je n'ai jamais fait la sous-location en France je juge devant Dieu même la sous-location c'est la maison je suis arrivée enfin à l'époque quand je suis arrivée en France je louais une chambre à 200 euros il pleuvait dedans il posait le seau tu te caches dans le noir pour dire que mon tu penses que montrer la tu penses que montrer la boîte aux lettres ça ne veut rien dire la boîte aux lettres tu peux écrire le nom de quelqu'un ce qui prouve que tu as une maison EDF EDF c'est quelque chose que ça veut le contrat de bail qu'on prend une quittance EDF je n'ai jamais depuis des années que vous dites que c'est monté c'est descendu je n'ai jamais montré une quittance EDF ou bien quelque chose ma chérie toi qui te caches dans le noir pour insulter et dire que il faut 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 que je suis chez moi peut-être une fois par mois mais paye le loyer je paye le loyer pour garder mes meubles tu veux voir tu veux voir ma quittance c'est ce qu'on appelle EDF mon nom vous m'avez tout dit que moi ne montre pas ta mail ne montre pas ton adresse attends je vais te montrer tu sais EDF s'il y a quelque chose je prends mon truc de l'école je vais te montrer un peu un truc EDF ma chérie tu dis que il faut que moi je montre montrer la maison ne veut rien dire ma chérie je vais te montrer un peu un truc EDF ici là on me réclame quoi là EDF on me réclame l'argent attends on me réclame combien ici là EDF veiller payer quoi là ma chérie je vais te montrer juste l'entête EDF je vais te montrer je vais te montrer ma maison mon adresse je m'aime je m'en fous regarde très bien la date c'est le 11 décembre 2020 voilà ça c'est une facture EDF tu peux tu peux tu peux voilà c'est une facture EDF regardez bien je mets il faut capturer regarde bien ça c'est EDF on ne triche pas sur EDF la société la société qu'on appelle EDF on ne fait pas la soul ou bien EDF veut dire qu'on prend ton contrat de bail qui a ton nom EDF je ne parle pas des autres trucs que ça soit France Télécom quoi que je te parle de EDF regarde bien j'habite à Compiègne un rue des Capucins au centre-ville dans un appartement chic j'habite à Compiègne et je suis allée à Compiègne parce que ma société se trouve à Creil je suis à 20 minutes ma chérie n'est-tu que pas forcément que le contrat de bail ce n'est pas que EDF ça ne se fait pas avec un contrat de bail ma chérie c'est que tu n'es pas en France tu as compris tu as entendu ce qu'on appelle un justificatif de domicile non j'ai genre comment je te montre mon adresse non voilà mon adresse où j'habite voilà EDF donc parce que j'ai vu il y a une fille qui a insulté j'aime ton calme ce soir non il y a une fille qui a insulté qui dans le noir toujours les gens de 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 compresseur là qui disait que wow que moi je tire moi il y a un truc que j'ai horreur non je n'attire pas l'attention sur moi ma chérie laisse moi Jennifer Floor j'ai envie de dire un truc si je vous dis que moi il y a la seule chose qui peut me toucher qu'on parle qu'on m'insulte c'est qu'on parle de ma mère parce que ma mère cette fille qui s'est cachée dans le noir elle a insulté Nadège aussi elle a insulté je vais vous mettre même le message je vais vous mettre le direct de cette fille c'est une fille qui vend les mèches dans la vie elle travaille à château d'eau mais dans le noir elle insulte moi on peut m'insulter comme on veut mais quand tu insultes tu dis que tu veux insulter ma mère je n'accepte pas cette fille elle s'est cachée dans le noir c'était hier parce que j'ai fait le direct pour dire que compresseur on ne devait pas parler de Achille la fille s'est cachée dans le noir elle a dit comment elle appelle tu es sûre que tu vas atteindre l'âge de ma mère ma mère a 74 ans tu te caches dans le noir pour insulter une maman qui atteint du diabète et tu dis que je veux mettre un peu je veux que vous écoutez un peu comment cette fille elle a commencé à insulter ma mère je veux mettre je veux mettre vous allez écouter cette fille cette fille vend les mèches à la teka en Bangala parce que j'ai dit que non elle ne devait pas je vais vous mettre moi il y a la seule chose qui me fait mal si on parle de moi c'est une personne qui parle mal de ma mère je veux vous mettre ce direct là moi en fait quelqu'un a dû partager et j'ai vu tu es là tu traînes ton corps dans les métros dans les non la personne insultait Nadej et la personne a fini par commencer à à m'insulter pour te tuer je mets juste écouter l'endroit écouter la voix écouter la voix de cette fille écoutez bien c'est une fille qui vend les mèches et elle va même se marier ou bien c'est des amas c'est pas possible c'est pas possible tu peux pas envoyer une personne à ce niveau là une personne qui n'a pas d'autant une personne qui ne te chère pas tu es sur son cul et fais son direct tu es là tu es accroché tu es accroché tu attends c'est manqué faire moins de choses pour venir aussi faire tes choses pour venir aussi faire ta part aussi écoutez bien cette voix on va trouver les fautes écoutez 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 nous tous on peut faire ça mais tu n'as jamais manqué le contrat de bail tu n'as jamais manqué même la boîte aux lettres mais je vais monter mon contrat de bail pour facebook parce que par rapport à quoi non donc moi je vais venir sur facebook vous voulez montrer mon contrat de bail et la boîte aux lettres écoutez mais il faut arrêter c'est un peu c'est parce que depuis on vous laisse parler cette histoire on vous laisse parler cette histoire toi mamie mboma putain putain avec tes grosses fesses que tu allais à la suite avec tes sons j'ai une poupée Barbie il y a des femmes comme ça avec tes joues comme tu crois que tu as maigri dans ta tête continue à manger le couscous continue à manger le couscous écoutez continue à manger le couscous ça fait plus de 5 ans qu'on est tous sur la toit ici là tu n'es jamais encore chez toi tu es à Compiègne on t'a cherché à Saint-Denis on t'a cherché à Lille tu es même où finalement ma chérie vraiment je veux que vous remarquez seulement la voix moi ce qui est important c'est que ce n'est que cette voix et je vais vous dire c'est pas parce qu'elle m'a insultée je vais vous dire que moi je suis prêt à lever les intestins de quelqu'un parce que quelqu'un qui prononce parce que ma mère n'a rien à voir à l'histoire de Nadej Mbapa non je ne coupe pas je veux que c'est la première vous m'avez déjà vu mettre un direct que je veux que vous écoutez si je ne parle pas de leur histoire de ma mère et de maison qui va parler qui va parler elle et moi c'est jusqu'à la terre qui va parler de son histoire ce n'est pas un problème qu'elle m'a insultée moi écoutez bien cette voix je veux que on retienne cette voix rien que la voix là je veux connaître la personne non je veux connaître la personne je ne sais pas si c'est vraiment sa maison j'espère que c'est vraiment sa maison et que la maison a son nom mais je peux dire ce que je veux non je peux dire ce que je veux m'en vais pisser je voulais aller pisser donc bref j'étais en train de vous dire ce soir que je demande aux abeilles et je vous remercie et je dis au team mettre sa star en haut ça dit que valoriser sa star c'est la mettre en haut ce n'est pas les dirhens d'insultes on a traversé l'âge là et je souhaite bonne chance à ma pépée je t'ai rendu hommage je ne peux pas souhaiter que tu dailles je ne peux pas souhaiter ça je peux t'appeler un gringa quand je veux mais dis que ma soie a commencé à te clasher non tu comprends je dis que j'ai envie de pisser pardon attendez pas pisser oui yo maman attendez donnez-moi une minute je mets la chanson je vais pisser pardon je vais pisser j'arrive maman ça va mon bave en tout me fait même mal attendez je mets clé quand tu fais je vois les mains ouais oh la la rat tz la 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 je vais voir je vais voir je vais voir c'est moi ta prise en deux pieds du pied dans les yeux continue la marche vis des objectifs à mes yeux ta chinoise elle dit la direction du vent elle voulait pas le voir la samba qui donne 3000 euros je vais voir bonjour 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 si vous êtes chanteuse alors ça a été warmer maman attendez clenka clenka tu as fait fort hein c'est ma soeur camerounaise qui c'était sa chanteau c'est la nga de apoutchou la senga qui donne 3000 3000 euros un homme pour le tchadja cléka tu as déjà la cléka drang tu as déjà 3000 il est un même pagnasse au cameroune t'as pas mon goût pas toi colo ma chérie cléka je te déclare la flamme du cameroun nous les camerounais nous disons ce soit qu'on t'aime et nous voulons faire de toi notre belle soeur oui à partir du l'est la côte d'ivoire abidjan c'est quoi et mange que acheter avec tapioca gary tiens regardes cléka elle est là 1 1 1 dans la nga c'est que vous voyez la maman est ce de brouillet elle a fait aussi il est il est folle il ya les folles sur facebook et maman il ya les folles ici sur facebook et attendez je vais vous montrer qui c'est cléka gang ma soeur camerounaise a inventé la cléka g attendez facebook et maman il ya les folles facebook et maman il ya les folles il ya les folles ça cache les folles les milliers de folles c'est l'artiste que vous avez vu là c'est l'artiste que vous avez vu là c'est elle ici c'est elle ici ouais elle t'au go oh yes c'est l'artiste que vous avez vu là c'est l'artiste que vous avez vu là c'est elle ici c'est l'artiste c'est l'artiste qu'aimac une personne de part bien ça soit soyez qu'il ya que ma part c'est l'alcool seulement non c'est d'elle elle ne s'en met pas à fleur carine il faut qu'il me rembourse mon argent vous savez ici que même si tu as l'argent c'est difficile à chercher il ne peut pas confortablement être assis depuis sa position et chercher voilà lorsque tu as l'argent voilà ils sautent sur toi ils sautent sur toi pour vous montrer que ce n'est pas comme vous dites que buzz là non c'est sérieux les preuves sont là je suis consciente que je suis une femme mariée j'avoue mais est-ce que ça empêche d'être là ou de tomber amoureux de quelqu'un d'autre non c'est pas le buzz c'est pas le plus tu as l'argent et voilà mais mes intentions mes sentiments en vis-à-vis de toi je t'apprécie beaucoup je suis fan de toi voilà une autre qui arrive et ça me fait l'impression que tu vois moi je suis amoureux je suis mariée à un blanc et ça me voilà on peut se gérer tranquillement Si tu es ici, si tu ne poses les pas ici peut-être, voilà, ça va pouvoir nous arranger. Et pour te soutenir, pour commencer, envoie-moi ton nom, prénom ou bien ton livre. Comme ça, je t'envoie 500 euros et tu m'enverras une chemise et un costume pour te soutenir. Pour commencer, voilà. Voilà mes intentions et tu me dis que, voilà, tu es en couple, ça ne me gêne pas. Moi aussi je suis en couple, tu es en couple, on peut se gérer tranquillement. C'est elle qui parle, maman l'agne. Non mais arrêtez de me dire de jouer au pays de gâter, gâter, on gâte tout. Maman. Au pays de gâter, gâter. Kogoumé, goumé, ce n'était pas le buzz. Ils ont arrangé qu'il faut tourner ça en buzz, ce n'était pas le buzz. Laissez ça, vous comprenez. C'est goumé, goumé. C'était goumé. Kogoumé, goumé. C'était goumé, goumé. Il ne voit rien. Il ne voit rien le camerounais là. Vous mentez. Attendez, je vais vous montrer que ce n'est pas le buzz. Parce que vous voulez dire qu'elle joue trop bien le scénario. Vous mentez. C'était vrai. Et les gens ont dit qu'il faut tourner ça, que c'est le buzz. Et c'est nous, l'umbracata. L'umbracata. Ouais, cléka. Maman, la stamaya de Facebook, si. Ça donne même quoi. Bon, du moins, j'ai joué sa chanson pour l'encourager en disant que son premier single est vraiment bien. Et qu'elle continue comme ça. Mais que ses affaires de mes les couches là. Que ça ne donne pas. C'est le buzz, mais... Ça ne donne pas. Ouais. Qu'elle lave son image comme je suis en train de laver mon image. Ouais, c'était pas... C'est faux. C'était pas un buzz pour sortir la chanson. Donc, cléka, bravo à toi. Bravo à toi, moi j'étais au Togo. Je t'encourage. Moi, il faut y faire pour encourager Apuchou. Bien sûr. Apuchou a pointé, non? Donc, Apuchou ne... Voilà, bref. Je ne suis pas là pour parler d'Apuchou. On ne parle pas de celle-là pour apprécier son premier single. Le rythme est dansant. C'est vraiment bien pour un début. C'est mieux que Margazon. Attendez. Vous avez suivi, non? Une blogueuse togolaise. Ça n'a pas le commun. Attendez, on met pour l'autre. Pour Margazon, à force est d'écouter même. En parlant de Margazon. Il y a une dame qui m'insulte partout. Aline Pachel. Il faut que tu arrêtes de m'insulter. Parce que tu as un vrai profil. Tu viens m'insulter en vrai profil. Tu es libre de supporter Aline Zomové. Mais tu ne dois pas venir m'insulter. Alors que tu es la seule Camerounaise. Pardon. Aline Pachel est la seule Camerounaise qui a scié son mari. Si je m'en allait demander à Coco Lago. Elle a coupé son mari. Elle a tué un blanc. Aline Pachel. Elle a tué un blanc au Cameroun. Elle a scié comme ça, mettre dans le secueil. Elle a découpé Aline Pachel. Une vieille chouette. Une vieille rombierse de temps de sorcière. Elle m'insulte. Elle m'insulte partout. Alors qu'elle a tué un blanc. La seule Afrique à avoir tué un blanc. Aline Pachel, tu as tué un blanc. Tu as découpé son... Tu as découpé. Elle a tué le blanc. Elle a scié, regardez. Elle a tué le blanc. Demandez à Coco Lago, je ne manque pas. Aline Pachel a tué un blanc. Son mari qui est un blanc. Elle a mené au Cameroun. Elle a madouillé. Elle a commencé à faire la pute au Cameroun. A recevoir les gens. En appartement, le blanc en avait marre. Elle voulait se débarrasser du blanc. Une Camerounaise mettait. Elle s'appelle Aline Pachel. Elle a tué son mari. Un blanc. Un Camerounais. Elle a acheté le secueil. Le jour... Je vais vous montrer qui est cette dame. Le jour du deuil. Elle a tué son blanc. Oui. Elle marchait avec les aurores là. Les vieilles sorcièzes d'Atré là. Aline Pachel. Vous connaissez la photo de... Cette... Cette sapac. Cette sapac d'aurore là. C'est elle qui avait balancé la photo. La photo de D'Atré. Qu'elle avait la D'Atré. Qu'elle a dit que c'est le cancer là. C'est Aline Pachel là qui était sa meilleure amie. C'est elle qui a balancé. Quand vous voyez que la personne qui vous tue ne vient jamais de loin. Aline Pachel c'est une vieille sorcière. Une vieille rombière. Une vieille sapac des temps d'Aïdjo. Elle épouse un blanc qu'elle rencontre sur le site qu'on appelle... Sur le... Les vieux annonces qu'on appelait... Le chasseur français. Elle rencontre le blanc sur le chasseur français. C'est elle qui dote le blanc. Elle dote le blanc. Parce qu'elle entend que les gens sont mariés au blanc. Elle a doté son blanc. Elle a amadouillé. Ils sont partis au pays. Arrivée là-bas, elle avait son chou. Qui venait la combo. Qui la comboait. Cette Aline Pachel. Cette vieille rombière. Qui la comboait. C'est une vieille ouakadétan de Oumniobé. Mais j'ai fait ce... Es-tu le blanc? Elle tue son mari. Elle tue son mari. Un blanc. Elle ne mesure même pas la taille avant d'aller acheter le secueil. C'est comme ça que... Non, pas le cash à monsieur. Elle est qui? Pas de cash à monsieur elle. Elle part maintenant acheter le secueil du blanc. Elle part maintenant acheter le secueil. Elle arrive à la morgue. Là où on habite les corps. On met maintenant le corps du blanc dans le secueil. Ça n'entre pas. Oui. Aline Pachel tue le blanc. Le blanc est congélé encore plus que le blanc était au congélateur. Elle tue le blanc et met dans le congélateur. Mais j'ai fait ça. C'est comme un film d'horreur. Es-tu un blanc et met dans un grand congélateur. Elle déclare que le blanc a glissé. Le blanc est tombé. On dit qu'il n'y a pas de peau. On l'amène à la morgue. Vous connaissez le Cameroun. On amène le blanc à la morgue. Elle va acheter le secueil sans aviser la famille du blanc. Elle n'a pas dit à la famille du blanc que comme vous voyez le blanc est. On arrive. On dit qu'habille ton mari. Voilà le blanc qu'elle met dans le secueil. Le blanc n'entre pas. Elle prend la scie. Vous connaissez la scie qu'on scie le bois. Elle prend maintenant un scie le blanc. Elle demande l'aide de sa nièce. pour décommermer. Ouais, Facebook. J'ai même du mal à raconter tellement je suis triste de cette histoire. Elle est pas chère. Elle fume le manga. Elle roule le manga. Elle fume les roulés. Le shit. Elle a fumé son shit. Elle prend le blanc. Elle commence à... Elle coupe le pied. Elle demande l'aide de sa nièce. Pour couper le corps du blanc. C'est comme ça qu'Aline Pachel coupe le... Elle coupe le pied du blanc. Elle scie. Elle scie. Le premier pied. Elle coupe encore l'autre près. Après elle vient. Elle coupe le bras. Elle a décapité un blanc. Vraiment cette femme. Excusez-moi, je ne veux pas rigoler parce que ce sont des choses... Quand tu dis... Vraiment quand je pense à ce blanc, ça me... Elle a scie. Elle a décapité le blanc. Si je mens... Demandez à Coco Lago en cuisine, non? Coco Lago qui vend le... Elle vend les prunes avec le... Coco Lago c'est une camerounaise. Elle vend la nourriture. Elle vend les prunes avec la viande hachée. Elle est plus avec la viande hachée. Et le... Le bâton de manioc sauté. Le bâton de manioc sauté. Le bâton de manioc sauté. Avec son... Coco Lago c'est une camerounaise. Elle a ré... Elle a ré... Réinventé la cuisine. Elle vend le bâton de manioc sauté au persil. Et ses petits... Ses petits oignons. Le poisson tilapia arrosé de ses petites tomates. Ses riz. Oui. Les boulettes de viande... A son huile de palme... Cueillie le matin. Si je mens, allez lui demander. Aline Pachel, elle découpe le blanc. Elle met dans le secueil. Elle porte sur la tête. Elle n'est pas enterrée au cimetière. Elle a dit dans un commentaire que... Elle me dépasse. Oui. Elle me dépasse. Aline Pachel, tu me dépasses parce que... Tu es la première qui a tué un blanc. Tu as scié. Tu as scié ton... Tu as découpé ton mari. Tu as mis... Dans le sec. Tu es une criminelle. Maman, tu me dépasses au... Tu me dépasses, tu es une criminelle. Ça, c'est sûr. Tu m'as insultée chez le premier ministre. C'est quelque chose qui ne me concernait pas. Tu m'as insultée partout. Si je mens, demander à la cuisine revisité de Coco Lago. Si Aline Pachel n'a pas découpé... Avec l'aide de sa nièce. Elle a découpé le bras. Les oteils du blanc. Elle a coupé. Elle a tout. Maman, elle a pris le tout. Elle a pris... 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 Pardon, ouais. Excusez-moi. C'est que cette femme... Je ne suis pas entendue de rigoler. C'est juste que... C'est un truc qui m'a dépassée. Aline Pachel, tu tues le blanc. Tu découpes les toits. Elle a pris le tout. Elle a mélangé dans le sec. Elle a porté sur la tête. Elle allait mettre au cimetière. Elle a enterré le blanc. Elle a enterré... Le blanc... Au Cameroun. Elle a enterré un blanc... Au Cameroun. Et elle est rentrée vivre en France. Après avoir découpé le blanc avec la scie. Elle a découpé les autres. Les autres. Le pied. Elle a fait tout ça. Elle a découpé comme ça. Elle a enterré au Cameroun. Elle est revenue vivre en France. Oui, c'est les séquelles du boxeur, non ? Eh... Ma patine. Ah, ok. Et elle est venue et elle dit qu'elle me dépasse. Elle m'a insultée ici. Elle ne sait pas que... Elle m'insulte partout dans les commentaires. Elle dit que... Elle avait Aline Zomobé. Oui ! Elle a... Elle a scié le corps du blanc. Elle est revenue en France. Non, eh, eh, eh. Pardon, intérêt. Il ne faut même pas insulter. Je dis que non. Parce que... Vraiment, laisse mon nom tranquille, mamie. Supporte qui tu veux, eh. Mais... Laisse mon nom tranquille. Je n'ai pas envie d'insulter parce que... Ça ne sert à rien, en fait. Je voulais juste revenir sur toi pour te dire que... Crée ton faux profil si tu veux m'insulter. Quand Coco Lagoua portait son sac banjoclicie dehors. Les sacs d'oignons. Tu as fait le direct, non ? Nous tous, on était là-bas. C'est Facebook, non ? On était là-bas chez toi. On applaudissait parce que... Tu attendais. Tu étais en train de rigoler aussi. Que, oh, enfin, elle a démuné. Elle a pris son sac d'oignons. Mais nous n'oublions pas... Que elle, elle a pris le sac d'oignons. Mais toi, tu as scié le corps du blanc. Entre le meurtre, être criminel. Et porter le sac d'oignons à la tête. Je préfère une personne qui porte le sac d'oignons. Tu as tué le blanc. Tu es en terreau, Cameroun. Et Boulot va. Tu es revenu en France. Tu es un criminel. Donc, quand tu m'insultes, marque toujours que toi, tu es un criminel. Moi, je fais les classes sur Facebook. Je fais la honte de la diaspora. Je fais la honte de la République. Je fais la honte du Cameroun. Mais, toi, tu as tué le blanc. Oui. L'histoire retiendra que tu as scié un blanc. Tu as scié. Je ne veux pas détailler les choses que tu as faites sur le mangué. Que c'est toi qui donnais les informations sur le mangué. Ta cota. Ta cota qu'on appelle Auro Angula. C'était ta copine avant. Elle te devait de l'argent. Elle avait ton argent. Parce que tu lui avais vendu ou c'est le lait de toilette ou c'est le poisson fumé. Tu as calculé comment elle te devait de l'argent. Un jour, elle t'envoie la photo parce qu'elle avait mis le lundi en sang. Ça l'a brûlé. Elle t'envoie la photo. Tu t'es vengé. Tu as mis sur Facebook. Si je m'en fais le direct, tu témoignes. Oui. C'est toi qui as balancé la photo là. Ou elle a lundi en sang brûlé qu'elle avait dit que le cancer. Non. Ce n'était pas le cancer. Elle n'a jamais eu le cancer. C'est le njang sang qu'on l'a composé. Ça l'a brûlé. Et c'est toi qui te confie la photo. Elle t'envoie pour te dire que Mako, regarde ce qui s'est passé. Tu as balancé sur Auro. Ceci, je m'en viens faire le direct. Tu vas entrer sur Facebook. Comme tu veux faire que Coco Lago ne ment jamais. Oui. Elle ne ment jamais. Aline Paché, c'est une criminelle en col blanc. C'est ça. C'est tout. Qu'elle supporte qui elle veut. Mais le point, c'est qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi je parle de cette femme aujourd'hui. Parce que c'est un vrai profil. Et c'est quelqu'un que je suis déjà allé commenter sur ces choses pour dire bonjour. Mais ça m'a surpris de l'avoir m'insulter. Même si tu avais Aline Zomobem. Aline Zomobem peut être une voleuse de bâton de manioc. Elle a ses fans. Même les plus grands criminels. Elle a volé. L'histoire retiendra qu'elle a volé le bâton de manioc de Francis et vous avez refusé de cotiser. Toi, tu as donné combien? Rien. Mais tu dis que tu es fan. Tu ne vois pas comment mes fans cotisent pour moi. Cotises-tu de... Vous allez vous cotiser, vous donner. Regarde ce que mes fans cotisent. Ça, c'est une journée de récupération. Les abeilles. Je ne vous conseille pas de vous attaquer à cette femme. Elle ne... Donc, elle n'en vaut pas la peine. C'est une veuve. Elle est veuve. Vous savez que quand quelqu'un a perdu son mari sur les circonstances ou elle-même, elle a tué, elle va pleurer toute sa vie. Parce que c'est... Elle est une meurtrière. Elle a tué le blanc. Et sachez que ce sont les séquelles que... Tu es puni à vie. Donc, ça ne sert à rien qu'au part de l'insulté. Ne l'insultez pas parce que c'est une meurtrière. Elle a tué un blanc. Elle l'a découpé avec la scie. Elle l'a mis dans le séquelles. Elle est une veuve. Et pas une veuve parce que son mari est décédé. Elle l'a tué. Lui. C'est une criminelle en col blanc. C'est une criminelle en col blanc. Oui. C'est tout. Je ne vois pas pourquoi on va aller là-dessus. Et puis, c'est une vieille chouette des temps d'Aïdjo. Elle a fait les clashs des vieilles mères dont elle ne peut pas venir entrer dans l'autre chose. Mais si elle veut venir dans le clash, bienvenue. Je vous jure sur tout ce qui m'est chère, que cette femme genou, je ne pouvais jamais imaginer. Vous savez que les gens créent les faux profils. Pourquoi ? Parce que quelqu'un peut me dire bonjour. Il ne peut pas m'insulter aussi en faux profil. Mais cette femme a pris son vrai profil. Une personne que je parle souvent dans son direct. Ma mère a commencé à m'insulter qu'Aline, c'est une grande artiste qui va gagner la palme d'or. Elle a commencé... Tu peux supporter Aline Zomobé, mais tu n'es pas obligé de m'insulter. Dans ta famille, il y a ta nièce là. Jeanne est donc. Jeanne est donc. C'est ta famille. Elle me supporte. Parce qu'elle cotise dans la cagnotte. Moi, je vois m'aimé. Elle m'a même dit, ouais, c'est ma tante. Ouais, j'ai dit que maman, va te dire à ta tante. Elle m'a déjà dit que pas. Donc, quand j'ai vu le poste là, elle m'a écrit, c'est une personne qui ne m'a jamais écrit. C'est une personne qui ne m'a jamais eu au téléphone. Mais elle m'a écrit, elle a cotisé, elle cotise tout dans tous les cagnottes. Dans le salaire de ta cousine, jeanne est donc. J'ai au moins mes 200 euros dedans. Elle n'est pas abeille, mais elle est travailleuse sans salaire. Parce qu'elle m'aime. Mais c'est ta nièce. Tu me détestes, c'est ton choix. Il y a des familles où il y a le camp de Flore de Lille, le camp qui n'aime pas Flore de Lille, c'est ton choix. Mais tu vas venir m'insulter avec ton vrai profil, mamie. Tu ne vois pas que tu as fait trop fort. Tu ne vois pas que tu es une mère d'enfant. Toi, tu vas peut-être te dire que oui, pourquoi tu t'attaques à moi? Je m'attaque à toi parce que tu es une personne que je n'imaginais pas que tu peux aller m'insulter partout. Oui, avec ton vrai profil. Moi, j'étais très surprise de voir comment tu te retrouves. Tu m'insultes. Tu ne m'as jamais soutenu. Ce n'est pas un problème. Tu ne peux pas soutenir quelque chose, mais tu n'es pas obligé de m'insulter. Beaucoup de gens m'insultent. Mais je t'ai choisi pour t'attirer, pour te dire ce soir que si tu veux les clashs avec moi, je suis prête parce que les clas, c'est la résistance et c'est moi qui choisis ceux que je vais clasher. Il y a les vieilles chouettes, les coachs là. Tu m'as déjà vu répondre à coach. Coach m'a insulté. Elle a entré sur Facebook avec mon nom. Elle a commencé à m'insulter en disant que je me suis attaquée au commissaire Zogo. Mais je ne l'ai jamais répondu. Parce que ce sont les gens qui cherchent la visibilité pour aller faire la politique. J'ai refusé. Berso, Berso du secueil d'Afrique. Secueil d'Afrique. Berso d'Afrique. Elle m'a déjà insultée. Mais est-ce que je l'ai répondu? Non. Parce que, Aïe, mon bas-ventre. Oh, yo, oh, maman, du colac. Du colac. Ça a que pas moi? Mon son a que pas? Mon frère. La même, quand je suis sur Facebook, oh, je sais pas, c'est mon problème, c'est mon souffle. Donc, je voulais dire à Aline Pachel que, si tu vas entrer dans les clashs, moi je suis prête à faire les clashs avec toi. Oui. Si tu vas entrer dans les clashs, je fais les clashs avec toi, ça me dérange pas. Mais sois prête parce que les clashs n'apportent rien. Voilà, ça n'apporte rien. tu ne peux pas être une mère de famille qui a ta famille, qu'est-ce que tu fais avec ton vrai profil, les vidéos où tu t'amuses. Je vais vous montrer cette femme. Elle est là. Là, voilà. Je vais vous montrer cette femme qui m'a insultée même chez le premier ministre. Si elle ne m'a pas, je vais vous montrer. Je vais vous montrer cette femme d'Aline Pachel. Téléchargement. Là, voilà. C'est elle qui m'insulte comme ça cette femme qui a découpé un blanc. Je ne sais pas pourquoi. Là, il y a l'enfant. Je ne peux pas montrer un truc où il y a l'enfant. Là, voilà. C'est elle ici. C'est elle qui m'insulte. Elle cherche la stamaya, oui ou non? Une femme qui dort avec le rouge à lèvres. C'est elle. Elle cherche la stamaya. Elle m'a insultée. J'ai dit que j'étais étonnée. J'ai Wanda Kemen. La femme, si je lui ai fait quoi? Comme elle mange le bâton de manioc ici. Elle croit que... C'est que Facebook, là, c'est pas comme ça Aline Pachel. Tu supportes qui tu veux. Mais tu ne viens pas commencer à m'insulter. Tu sais, je n'ai même pas la force de te... Je n'ai même pas la force de te clasher. Tu sais pourquoi? Parce que ta nièce me suit. et je suis sa mafo. Elle est bêtise comme toi. Mais elle ne gère pas que Florie Bamillé. Elle n'est pas dedans. Elle me soutient. et comment t'avais son vrai profil. Oui. Voilà. Oui, je l'ai à cause de sa nièce. Parce que sa nièce, elle n'est pas abeille. Elle est sympathisant à visage découvert. mais elle ne suit que moi. Oui. Jeanne est donc. Elle a fait le clash avec son ennemi juré, c'est Coco Lago. Mais je n'entre pas dedans. Son ennemi... Elle ne m'a jamais dit que oui, je continue dans ta cagnot, mais Coco Lago, c'est... Voilà. C'est ça. Bisous. Bonne nuit à tout le monde. Donc, comme je vous ai dit là, les clashes c'est terminé avec Maa Pepe. Qu'elle fasse sa vie là-bas de son côté et que le Seigneur la protège et qu'elle prenne conscience et que Dieu apaise... Il y a les gens qui ne savent pas demander pardon dans la vie. Que Tatana apaise son cœur et que tout le monde, tous les abeilles apaisez votre cœur contre elle. Oui. C'est de ça qu'il est question. Je vous souhaite bonne nuit. Bisous. Ok. On fait comment? Sous-titrage Société Radio-Canada